Bonjour et bienvenue à Florence, nous sommes actuellement à Covacciano, le Clairefontaine italien où toutes les stars, tous les footballeurs de jeunes ou moins jeunes générations viennent s'entraîner quotidiennement. Alors l'Italie ce n'est pas que du foot, du foot, du foot ou de la gastronomie, c'est aussi l'automobile. Et aujourd'hui pour découvrir cette nouvelle Fiat 500X Sport, nous allons rencontrer le directeur de Fiat à Barthes Europe, Luca Napolitano. Bonjour, nous sommes ici, merci. Voici un ballon et nous allons jouer autour de cette nouvelle Fiat 500. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous nous trouvons actuellement ? Alors, nous sommes aujourd'hui au centre de Covacciano, qui est le centre de Covacciano, qui s'entraîneront toutes les nationales de calcio italiennes, toutes les masculines, toutes les femmes de toutes les categories. Tra Fiat et la Federation Italienne de Jococalcio, c'est une relation qui va avanti d'alors de 20 ans et va avanti d'alors de tantôt temps pour différentes raisons. Pensons que sia Fiat et que la Federation sont nées à Torino, sia Fiat et que la Federation ont 120 ans et sia Fiat et que la Federation Italienne de Jococalcio, qui veulent porter un peu d'Italie à tour du monde. Nous sommes donc dans ce splendide contexte de calcio, et nous savons que nous nous savons que le calcio a tous nous, pour lancer notre nouvelle 500X Sport. Vous avez joué au foot quand vous étiez enfant ? C'est sûr, tous les italiennes sont grands campions de calcio, surtout des jeunes, quand ils se divertent à jouer à ballon, non seulement dans les camps sportifs, mais aussi dans les situations plus étrées. D'altronde, quand il y a un ballon à deux ou à plus d'une nationalité, on commence à ballon, à divertir, et là il divertissement est toujours beaucoup. Quel est le souvenir le plus frappant que vous avez autour du foot ? C'est un bon souvenir de maîtrise. Je suis toujours un tifant de Rome, donc de la capitale, et j'ai une belle magliette autographie par Francesco Totti, un calciateur que nous aimons tous en Italie, mais je suis sûr que dans tout le monde. Où devrais-vous partir avec cette voiture et où aimeriez-vous jouer au foot dans le monde ? Alors, la 500X est déjà une voiture qui voyage dans tout le monde. Pensate, elle est vendue dans plus de 100 pays dans tout le monde. La voiture, avec la 500, est plus globale de la gamme Fiat. Donc, où devrais-vous aller faire un tour pour le monde ? Et avec qui aimeriez-vous faire un match de foot ? C'est une belle question. Alors, je, au volant, mettons le clerc. Donc, nous sommes sûrs d'y aller assez fortement. Dans les passagers, portons tous les testimonials de la 500X, portons Sting et Shaggy, portons Nini Salerno, l'acteur italien, protagoniste du spot Blue Pils. Portons aussi Ben Stiller, qui, en Zoolander, et la Paramount, ont porté la 500X dans un beau film. Parlez-nous de la voiture, parlez-nous de sa couleur, dites-nous tout sur la Fiat 500X Sport. Alors, nous avons travaillé dans la 500X Sport sur 3 aree. Il motore, nous avons inséré un motore 1.3 150 CV turbo de la famille Firefly, un motore appena lancié qui en cette voiture trouve vraiment le seu contexte ideale. Nous avons travaillé sur l'handling, nous avons basé un peu la voiture pour rendre plus stable et rigide, nous avons changé le setup de l'amortisseur dello sterz pour rendre plus précis, sensibles et dynamiques. Nous avons travaillé beaucoup sur le style. C'est une 500X, et quand on parle de 500, sur le style, non se scherza. Ce sont nouveaux bumper davanti et derrière, le nouveau scarico cromato a double scarico. dans l'extérieur, nous avons un beau logo Sport, mais plus de tous, vous voyez, ici, c'est un nouveau rosso qui s'appelle Rosso Seduzione. Un bel nom à l'italien. Merci beaucoup de nous avoir présenté la voiture. C'est un plaisir. Si vous allez, nous pouvons aussi faire une Italie-Francie en camp, non ? Andons ! Le quoi, le quoi ? Là, tu fais quoi ? Vas-y !